Et salut Youtube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Aujourd'hui au programme pour accompagner le tuto Brave Battle qu'il y a eu à quelques temps, enfin la tier list arrive, donc voilà la tier list Brave Battle. Mais avant ça, comme d'habitude, moins blabla et plus d'action, c'est parti ! Voici la tier list en question, et comme vous le voyez directement, elle n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas un rang S suivi d'un rang A, etc. Simplement parce que je n'ai pas réussi à faire une tier list comme ceci. En effet, en ce moment, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une méta hyper diversifiée, avec plein de choses, si counter, plein de choses vraiment. Il y a vraiment un roulement en fait entre les différents personnages, qu'il n'y a pas vraiment un perso ou un type de personnage au sommet de la chaîne. Il y a vraiment un système de counter qui est mis en place par Kellab, qui rend selon moi le mode de jeu vraiment intéressant. Mais bref, pas d'inquiétude, je vais expliquer tout ça, donc pensez bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc les personnages ci-dessous ont été classés par types de personnages, on peut vraiment dire qu'il y a plusieurs catégories, types de personnages, et celles qui sont vers le haut ne sont pas forcément supérieures à celles vers le bas, même si j'essaie de faire en sorte que celles qui sont en haut soient les plus polyvalentes, les plus présents globalement, mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont battre toutes les catégories et tous les personnages qu'il y a en dessous. Bref, donc d'abord je présente toutes les catégories, et ensuite on parle plus en détail des personnages. Premièrement, la catégorie méta. Quand je dis méta, c'est vraiment les derniers personnages à être sortis, comment ils ont été construits, mais attention je vais le redire, ce n'est pas parce que vous avez les trois personnages méta que vous allez forcément gagner tous vos brefs battles, au contraire. Les personnages méta sont ceux qui ont le counter d'invincibilité, une forte résistance aux dégâts dès qu'ils passent en dessous de la moitié de leur HP, et l'extinction, compétence qui va venir counter la survie. Donc pour ça, il y a Iwo, Kuruyashiki et le Keni Sapui, ce sont les trois derniers personnages à être sortis, et donc supposément les trois plus forts, même si, je le redis, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe in-game. Deuxième catégorie, les personnages qui sont invincibles. En effet, pendant un temps, Keelab a eu la merveilleuse idée de sortir d'un personnage qui était invincible pendant les dix premières secondes des brefs battles. Ils ont commencé avec le new grave, ce qui fait que dès sa sortie, le personnage était vraiment obligatoire pour pouvoir performer dans ce mode de jeu. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tant mieux, la méta est beaucoup plus diversifiée, mais ces personnages ne sont pas du tout dépassés pour autant, ils ont vraiment une grande utilité, on en revient un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on passe aux personnages tanks. Les persotans sont des personnages qui n'ont pas été construits exprès pour les brefs battles, à part pour le Hoko, c'est un cas un petit peu à part, pareil, j'en parle un peu après dans la vidéo. Bref, donc ces personnages ont quand même des capacités pour tanker, que ce soit vraiment dans leurs compétences, ou dans leurs affinités, leurs catégories, etc. Bref, en tout cas, des personnages qui peuvent vraiment tanker et faire durer le combat, pour éventuellement profiter de la soulbombe, ou d'un renversement de situation de ses coéquipiers. Le tank peut être un excellent choix dans une composition d'équipe, et cependant, l'avoir ce P3 grand, grand, grand minimum est vraiment essentiel pour avoir l'attaque, l'endurance et la défense monté au maximum sur la transcendance. Et vraiment, ce P3, c'est le grand minimum pour contenir des personnages méta par exemple. Le mieux, clairement, c'est ce P5. Ce qui est bien, car la grande majorité des personnages sont soit des personnages premium, soit des personnages qui reviennent quand même très souvent en fileur sur les portails. Donc, en tout cas, pour les plus anciens joueurs, je pense au Tchad par exemple, et bien, ce n'est pas un croisé des P5, et vraiment, au niveau tanking, ça y va. Encore une fois, je le redis, Loco, c'est un cas un petit peu à part. C'est le premier personnage premium à être sorti vraiment récemment, qui a été construit pour les brefs battles, donc vraiment, dans ses compétences, ça se voit directement. Ce qui fait que même P1, il peut vraiment avoir son utilité, mais il ne rentrait pas dans les autres cases, donc je mets dans la case tank malgré tout. On fera un tour de ses compétences un peu plus tard, encore une fois, dans la vidéo. Ensuite, les personnages spé, voilà, pendant très longtemps, à cause des personnages d'inversibilité, ils ont été complètement boudés dans ce mode de jeu. Maintenant, ils reviennent grandement sur le devant de la scène, ils ont vraiment un rôle à jouer. Là, c'est vraiment simple, leur but sera de mettre un très gros burst dans les premières secondes du fight, pour, pourquoi pas, coucher toute la team adverse en même pas deux secondes. Bien sûr, il y a des compteurs, il y a une grande part d'aléatoires aussi, malheureusement, mais en tout cas, ils sont largement jouables, pareil, on en parle un petit peu plus tard. Les personnages nat-distants, c'est un petit peu quand même des personnages spé en moins bien, globalement. Disons que ces personnages spé peuvent coucher les trois en même temps, certes, de manière très aléatoire, au moins les personnages nat-distants, ont son focus sur leur vis-à-vis directement, et là, l'aléatoire rentre beaucoup moins en jeu, même si, malheureusement, à cause de l'IA des personnages nat-distants, ça reste un tout petit peu aléatoire. Disons que si vous placez le bon personnage contre le bon perso, justement, il est normalement assuré de gagner son vis-à-vis. Bien sûr, après, comme pour tous les personnages ci-dessous, ça va dépendre des doublons que vous avez, comment ils sont montés, leur stuff, etc. Bien sûr, c'est pas le personnage qui fait la différence, c'est bien sûr le personnage et son niveau d'avancement, d'équipement, de transcendance, de link, bref. Pour plus d'infos, je vous renvoie vers mon tuto brevetel que j'ai fait, il y a maintenant une ou deux semaines, je crois. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie situationnelle, je ne savais pas trop comment l'appeler, mais en gros, ce sont des personnages qui ne sont pas nat-distants, pas spé, pas forcément bons pour le tanking, même pas du tout, qui ne sont pas avertibles et pas méta. Donc voilà, j'ai fait une catégorie un petit peu situationnelle, parce qu'ils ont quand même un petit rôle à jouer. Ça va être de gros cogneurs nades corps à corps, donc généralement, ces personnages-là sont assez limités, à cause de leur trop grande fragilité, mais bon, ces personnages-là ont quand même des choses à faire valoir, et ils cognent très fort, donc contre certains types de personnages, pourquoi pas éventuellement les utiliser, même si, voilà, c'est pas forcément eux que je vais vous recommander, en priorité, clairement. Enfin, voilà, maintenant les catégories ont été présentées, parlons maintenant des personnages qui les composent, et bien sûr, abordons le thème des coulters. Premièrement, je le précise quand même au cas où, que ceux qui sont à gauche sont selon moi meilleurs que ceux qui sont à droite dans la catégorie, donc à chaque fois, celui qui est en haut à gauche sera meilleur que celui qui est en bas à droite, voilà, évidemment. Bref, explication rapide, donc de pourquoi vraiment je n'ai pas du tout réussi à faire une tirélise classique, avec des rangs S, S, A, B, etc., comme je le fais habituellement. Et pour ça, prenons l'exemple de E-Watch, le tout dernier personnage à être sorti, clairement le meilleur personnage overhaul en Breath Battle, vraiment très très bon, voilà, il a absolument tout pour bien performer dans ce mode de jeu, il y a le tour de capitaine, le tueur le plus, enfin, la catégorie la plus présente dans le mode de jeu, lui par contre, il y a de catégorie aucune, donc il n'est pas affecté par la tour de capitaine, vraiment très intéressant, un sous très défensif, et après, voilà, il a la compétence de boost, avec appui, vraiment super intéressant, et qui est libre, la grosse tankiness aux dégâts, lorsque l'endurance est de moitié, une nouvelle compétence qui fait qu'il tape très fort dès que ses alliés ou les ennemis meurent au combat, l'extinction qui compteur, le compteur d'invincibilité, bref, le perso vraiment broken de chez broken, sauf que c'est un fait, par exemple, prenons le cas de I think 6 ans, voire mieux de Ichigo 7 ans, en face de lui, il se fait littéralement one shot par le Ichigo, certes il n'a pas le killer, mais il y a la bonne affinité, une strong 3, et clairement, soit il est très low en HP, donc va vite tomber au combat, soit carrément il se fait one shot, donc si je suis cette logique là, je devrais mettre le Ichigo devant le U-Watch, sauf que le Ichigo, il se fait pas par un U-Gram, par exemple, qui a l'incivilité, donc je mets du Gram devant Ichigo et U-Watch, sauf que ce U-Gram peut se faire complètement wall, par un child's first battle, par exemple, bref, voilà, il y a vraiment un système de counter, qui fait que, pour moi, faire une tier liste classique, ce n'est pas possible, ceux qui y arrivent, ou qui le font, du moins, de façon assez aléatoire, et bien respect à vous, moi je préférerais faire comme ça, expliquer donc tous les systèmes de counter, et donc de vous présenter les personnages classés du meilleur au moins bon, de chacune de ces catégories, pour ensuite faire vos propres compositions, n'hésitez pas à venir à ce que vous en pensez, en commentaire, sinon, jouer avec les 3 personnages méta, ce n'est pas une erreur, clairement, dans la grande majorité des cas, cela peut très 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 bien fonctionner, il n'y a rien à dire sur le sujet, les personnages méta counter, les personnages qui ont l'invincivilité, ils peuvent clairement tenir tête aux tanks, cela va bien sûr dépendre des doublons que vous avez, et des doublons que ont vos opposants, s'ils sont sp5 et vous êtes sp1, voilà, ça peut être un petit peu compliqué, mais généralement, contre la bonne affinité, voilà, généralement, ça passe, les tanks, pour qu'ils soient vraiment très bons, il faut qu'ils soient placés contre la bonne affinité, sans ça, ils se font généralement quand même démonter, surtout avec les bruits de DPS, que ce soit les personnages méta par exemple, mais par contre, vu qu'ils ne sont pas avancés, ils ont des grosses difficultés contre les personnages spé, et les personnages n'a de 10 temps, le seul problème, c'est que voilà, si vous les équipez d'un protecteur sur le T15 ou le T20, généralement, les personnages spé, ils vont en faire qu'une seule bouchée, mais c'est quand même assez gênant, et assez coûteux de mettre ça sur un T15, donc moi, perso, je ne suis pas fan, je préfère soit changer d'équipe, quand il y a des personnages spé en face, ou bien simplement ne pas les affronter, et puis, sinon, dans ce tiers, pas vraiment de surprise, le E-Watch est largement le meilleur, courir Yashiki le second, et le Kenny vraiment un petit peu derrière, pour vous le dire, le Kenny peut même se faire gérer par un Tsukishima, à peu près de niveau équivalent, parce que voilà, j'ai un petit peu menti concernant ce Kenny, il n'a pas la résistance aux dégâts en dessous les 50%, ce qui ne le rend vraiment pas très tanky, à la place, il a un protecteur natif, donc voilà, vraiment utile lui, contre les personnages spé, mais sinon, généralement, avec les personnages qui sont souvent utilisés en brève, les personnages métal, les personnages tank, etc, on leur met la perforation, ce qui leur permet de transpercer le protecteur, et vraiment ce qui fait aussi que c'est une chips, malgré tout, qui tape très fort, certes, donc clairement, ce Kenny, c'est un petit peu le personnage en dessous, les autres de sa catégorie, je n'étais pas sur la bonne scène, voilà, voici le protecteur, plus 10 dont je parlais, surtout que, vous le verrez souvent, les personnages qui ont un boost, et même donc un boost amélioré, sont souvent vers le haut de leur catégorie, parce que c'est comme en cas de groupe, mine de rien, le boost fait beaucoup de différences, il rajoute 33% de dégâts, voire 43% pour les personnages qui y ont appui, ce qui est un atout de taille pour transpercer les plus gros tanks du jeu, et j'en profite donc pour passer à la catégorie invincibilité, avec en premier Tsokishima, ensuite, le Yamagi, alors qu'il est sorti après, et j'ai expliqué pourquoi, et enfin, finalement, le Yougram, Tsokishima, vraiment, sa force, c'est qu'il a un boost en strong 2, vraiment, c'est très fort, et il est très 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 tanky, parce qu'il est de catégorie aucun, il n'y a aucun personnage qui peut le toucher, vu qu'il est invincible, il n'y a que les personnages qui ont le counter d'invincibilité, qui peuvent le toucher, et parmi eux, il n'y a aucun qui a le tueur de aucun, justement. En plus de ça, il y a d'affinité vitesse, donc il peut éventuellement être encore plus tanky, contre les personnages d'affinité force, malheureusement, il n'y a pas de personnages méta, ou de gros personnages vraiment récurrents, en bref, qui sont d'affinité force, à part éventuellement le Kenny First Battle, dans tous les cas, il ne peut pas le toucher pendant 10 secondes, donc le vis-à-vis est vraiment très simple pour lui, bref, il a aussi l'érosion qui peut proche, ce qui peut lui procurer un petit peu de heal en plus, et donc augmenter sa survie. Après, il n'a pas le killer, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment dramatique, vraiment, il s'en sort très bien sans ça, avec le killer, donc le capitaine qui est le plus récurrent, vraiment, il aura été largement au-dessus, même des personnages méta comme le Kenny Safui. Yamaji, comme je le disais, il est en dessous de Tsukishima, pourquoi ? Parce que, lui, il est capitaine, donc très vulnérable, à ceux qui ont le cœur de capitaine, donc soit, par exemple, les trois personnages méta, et après une altération, par contre, c'est plutôt bien, il a de la vulné qui ne sert pas à grand chose, car quasiment tout le monde est immunisé à la vulné, mais aussi le feu qui profite de la malédiction de plus 5 secondes, ce qui fait que l'altération dure très longtemps, voilà, et le feu peut être gênant, pour tuer à petit feu des ennemis, qui seraient vraiment trop tanky pour lui, en plus, il a une survie native, ce qui fait que contre les personnages qui ne sont pas les personnages méta, donc des persos avec extinction, il s'en sort vraiment très bien. En plus, c'est un personnage invincible, qui counter les personnages qui ont l'invincibilité, c'est le seul de sa catégorie à faire ça, donc sur le papier, il est vraiment intéressant, mais dans les faits, son souci principal, c'est qu'il se fait complètement délinguer par les trois personnages méta, et donc les trois personnages qu'on voit le plus en bref battle. D'ailleurs, vite fait, je glisse ici, le e-watch, il a aussi l'érosion sur son set, et la paralysie, deux altérations vraiment hyper utiles dans ce mode de jeu, bref, en tout cas, c'est le meilleur personnage en bref globalement, mais ça, je pense que vous l'avez compris, sinon, voilà, le problème de ce Yamagi, c'est comme tous les personnages d'affinités, connaissances et instincts, ils n'ont pas d'affinités, contre lesquelles ils sont favorables défensivement, donc, offensivement, ce sont toujours de très bons personnages, ce qui peut avantager des personnages spé, comme des personnages nades de distance, mais en bref battle, pour des personnages cac, et bien, ils prennent vite très cher, forcément, donc, sa force va être, bah, sa force de frappe, et le fait qu'il ait une survie native, et bien sûr, son invincibilité, bref, toutes ces choses qui sont vraiment complètement counter par les personnages méta, ce qui le rend, tout de même, un peu difficile à employer, par contre, on a des personnages spé ou des personnages nades de distance, clairement, il est difficile de faire mieux. Du grave, j'en parle pas plus que ça, le perso est très bien en ce qu'il fait, juste qu'il a un principe pendant 10 secondes, et après, voilà, c'est un personnage d'affinité de force, donc, par exemple, contre un Kuruyashiki, il peut éventuellement se débrouiller quand même, il est contre la bonne affinité, donc ça peut le faire, contre Oko également, qui est très bon, qui peut être très tanky, vu qu'il est de la bonne affinité, ça peut faire le taf, et contre les personnages spé et nades de distance, bref, le perso est clairement jouable, mais encore une fois, il peut vraiment se faire tanker assez facilement, par des personnages de la catégorie tank, et aussi par des personnages méta, comme le Iwatch et le Kenny Safui. Après, passons à la catégorie tank, et donc parlons de Oko en premier, et ensuite parlons de tout le reste, voilà, ce sera plus des règles globales pour la suite. Premièrement, Oko n'est pas capitaine, mais Shinigami, Shinigami, ce n'est pas un killer de boss, il n'est donc pas hyper présent en vrai battle, à part sur les personnages nades de distance, et les personnages spé. Il a bien sûr un tour de capitaine, ce qui le rend plutôt intéressant, contre les personnages méta, et un très gros sous-trait amélioré, de tankiness, et encore une fois, la tankiness est super importante, c'est ce qui fait qu'il va beaucoup tanker, évidemment. Résistance à la faiblesse, qui est très importante, vu tous les personnages qui peuvent mettre de la vie venée dans ce mode de jeu, et vraiment, son truc à lui, c'est que c'est vraiment un anti-capitaine, vu qu'il a l'esquive de 50% contre les capitaines. Vraiment, ça le rend extrêmement cancer, contre des personnages comme Kuruyashiki, Yamaji, et Kenny Safui, par exemple, parce que si en plus, vous lui mettez de l'esquive sur T-15, et un link d'esquive, bref, ça augmente beaucoup, ça fait quasiment une esquive à 75%, ça peut être extrêmement, extrêmement gênant, bien sûr, et tant que très bien, il n'a pas la compétence de tankiness en dessous de 50% de HP, mais à la place, il a des dégâts augmentés de 30%, et aussi compétence qui fait son retour, que a le Ugram d'ailleurs, et qui est une excellente compétence, c'est qu'il renvoie les dégâts qu'on lui met en même temps, donc il fait très très mal, en plus de pouvoir esquiver. Donc voilà, c'est pas un tank à proprement parler, mais disons qu'il tank contre les capitaines, grâce à l'esquive, et il fait très 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 mal. Et en plus aussi, ça que j'avais oublié, c'est qu'il a parade, parade qui fait que dès qu'il subit une attaque, il a une chance de faire une contre-attaque, je crois que c'est ça, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, là où je pourrais le vérifier, mais j'ai un petit peu la flemme, je crois que c'est ça. Bref, donc si on en revient à la tier list, clairement, il n'a rien à faire dans cette catégorie là, mais c'est pas vraiment un personnage méta comme je l'entends, vu qu'il n'a ni l'extinction, ni le counter d'invincibilité, les choses qui pour moi caractérisent les derniers personnages sortis, en bref, et donc il fait la méta aujourd'hui. En tout cas, sachez-le, qu'en 1v1, à niveau équivalent, il peut très largement gérer un Kenny Safui, ou un Kuruyashiki. Yamagi par exemple, c'est un peu plus compliqué, vu qu'il ne counter pas l'invincibilité, forcément, il faut qu'il tienne 10 secondes, chose qui est faisable, mais pas forcément donnée, surtout à niveau équivalent. Bref, voilà, ce OCO, excellent petit sim, contre les capitaines. Ensuite, parlons de la catégorie tank en général, qu'est-ce qui fait que les personnages vont être de bons tanks ? Eh ben, ce sont des personnages qui ne seront généralement pas des personnages d'affinités, connaissances et instincts. On l'a vu, pour eux, c'est forcément plus difficile de tanker, vu qu'ils ne peuvent pas être contre la bonne affinité défensivement. Donc, pour eux, déjà, ce sera du SP5 grand minimum. Sans ça, c'est vraiment impossible de tanker, vu que voilà, vous ne pourrez pas le placer par exemple en force contre Tech. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, ça va être sa catégorie. Un personnage catégorie de capitaine, eh ben, ça va forcément être gênant pour l'instant, vu que la grande majorité des personnages méta ou vraiment très forts en Brave Battle, donc le E-Watch, Kuruyashiki, Kenny, Yamagi, OCO, bref, des personnages qu'on voit beaucoup, ont le killer de capitaine, même le Aizen 6 ans par exemple, qu'on voit beaucoup. Bref, donc des catégories rares comme la catégorie humain pour ce Chad, vraiment, c'est très très bien. Il n'y a quasiment aucun tueur de humain, même dans Mataridis, il n'y a simplement aucun tueur de humain. Donc au niveau du killer, il va être safe et forcément, ça renforce grandement la tankiness d'un personnage. Et ensuite, les derniers points restants seront les stats de base. Mine de rien, avoir 20 ou 30 points de défense en plus que certains personnages, ce n'est pas rien. La défense peut vite faire une différence, surtout avec les stuff qu'on peut leur mettre, qui va venir agrandir cette différence. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui va être compétence. Par exemple, ce Chad et ce Ikaku, voilà, ils ont un boost. Le Chad, lui en plus, il a une bonne alteration d'état. La paralysie, sans malédiction, donc elle ne dure pas si longtemps que ça, mais quand même, elle est présente et peut être gênante. La paralysie est seulement esquivée par le Kenny Safoui, dans les personnages vraiment méta, vraiment présents, en vrai battle. Le Haskin, lui, il a un downgrade sur l'Astrong 2, pareil, ça peut être super utile. En plus, il a un protecteur natif, donc contre les personnages qui n'auraient pas la perforation, voilà, il pourrait être super utile. Et ensuite, bien sûr, il y a des personnages premium, ou souvent présents en failure sur les bannières, c'est aussi un plus, puisqu'il faut les personnages au moins spé 3, et c'est possible spé 5. Donc voilà, ce Kenny Safoui, je pense que beaucoup l'ont spé 5, j'en fais partie, par exemple, personnellement, donc ça peut être un plus. Et aussi, bon, dernière chose quand même, c'est le killer, avoir le killer intéressant, donc un killer de Shinigami, de capitaine, voire de aucun, ça peut être pas mal, donc lui par exemple, voilà, il n'a pas de compétences hyper insane. En plus, c'est un capitaine, mais aussi, il a le tour de capitaine, donc ça peut être un peu un combat intéressant. En plus, il est très tranquille de base, et encore une fois, beaucoup l'ont spé 5. Donc bon, voilà, je ne vais pas spécialement revenir sur tous les personnages de la catégorie, voilà, s'ils sont là, c'est soit qu'ils ont une catégorie d'intéressance, une affinité intéressante, des compétences intéressantes, bref, quelque chose qui leur permette, en tout cas, de tanker, de rester longtemps en vie, bien sûr, s'ils ont beaucoup de doublons, spé 3, grand minimum, voire spé 5, en tout cas, vraiment pour les personnages connaissances et instincts, par exemple, cette petite Retsu Bankai, cette petite Retsu Guerre Sanglante, est vraiment incroyable, on est d'accord, elle est trop cool, dans son carré design, etc. Mais bon, elle est capitaine, et d'affinités instincts, donc elle peut être placée, contre quasiment personne, elle va se faire détruire, voilà, après, rapidement, on pourrait parler, pourquoi pas, de ce petit Ichigo Vastu, qui en vrai, n'est pas si mal, malgré son affinité, il a quand même un tour de capitaine, une survie native, qui peut éventuellement être utile, il a une sorte de double sous-le-trêt, vu qu'il a une survie en sous-le-trêt, qu'en compétence, c'est la réduction de dégâts de 20% contre les capitaines, donc voilà, ça peut être quand même plutôt utile, et il counter le heal, il présent par exemple, avec un Iwo Chouan Tsukishima, qui ont de l'érosion, donc voilà, après Neutra, il est Espada, il a un boost sur la Strong 2, le Ichigo, il a un protecteur natif, d'affinité vitesse, catégorie de division 0, donc pareil, c'est pas hyper présent non plus, le Kenny, il y a plein de compétences, qui peuvent être éventuellement intéressants, après, il faut l'avoir au moins, ce P3, si possible, ce P5, pour qu'il soit vraiment utile, la Kokaku, qui est d'une bonne catégorie, avec, en plus du feu sur le set, et un bon set de Strong, pour toucher l'entignité de la room, donc éventuellement, si il fait proc le feu, un peu de RNG, ben voilà, ça peut quand même fonctionner, le Yamaji, c'est un petit peu pareil, sauf que lui, il n'est pas de la bonne catégorie, mais il a un jour de capitaine, pour compenser un petit peu, il a aussi du feu partout sur le set, donc pourquoi pas, d'affinité technique, donc éventuellement utile, contre les personnages de vitesse, bref, blablabla, on a quasiment fait le tour, je pense que vous avez compris, ce que je veux dire, forcément, il y a peut-être des persos, que j'aurais pu rajouter, là c'est plus, pour donner un ordre d'idée, je vous donne un peu, les grandes lignes, des bons personnages, par catégorie, et après, si dans votre base, vous trouvez quelque chose, qui correspond à ce que je dis, vous pourrez éventuellement, l'utiliser, si ce n'est pas les personnages, présents dans cette tier liste, voilà, on est resté un petit peu longtemps, sur les tanks, c'était un peu la catégorie, la plus spécifique, on va dire, pour le reste, ça va aller beaucoup plus vite, les personnages spé, vraiment, ont vraiment, 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 une grosse carte à jouer, surtout contre les compos, qui sont full méta, le problème, c'est que pour vraiment, qu'ils soient efficaces, il faut leur mettre un protecteur, enfin, pas un protecteur, la perforation, je dis en pour counter le protecteur, parce que si en face, ils mettent full protecteur, les personnages spé, serviront à rien, et même contre le Ken, ils savent oui, pareil, ils serviront pas à grand chose, malheureusement, et sur les personnages spé, comme le Aizen 6 ans, le Ichigo 7 ans, que sais-je, on n'a pas forcément, envie, de mettre genre de compétences, donc c'est ce qui fait, qu'ils sont pas non plus, complètement broken, mais sinon, si la RMJ est de votre côté, un Aizen 6 ans, tout seul, contre les 3 personnages méta, en tout cas, mon Aizen qui est spécin, qui va bien monter, il fait l'astron 3, s'il touche les 3 d'un coup, les 3 sont one shot, et bien sûr, s'il a la perforation dessus, moi c'est pas mon cas, mais je l'utilise quand même, parce que généralement, soit il va tuer le Iwo, Shikuru Yashiki, soit les mettre très très low, ce qui va suffire, pour moi, par la suite, pour remporter le combat, ensuite, Ichigo 7 ans, c'est très cool, parce que comme le Aizen d'ailleurs, il a finit tes connaissances, Aizen était instinct, ce sont des très bons types offensifs, il n'y a aucun type, qui va venir leur résister, à part ceux bien sûr, qui ont l'inversibilité, mais c'est un petit peu différent pour eux, bref, et en plus lui, vu qu'il a la catalepsie, en compétence, ça fait que, à l'instant, où il rentre dans la run, il va émettre une aura de paralysie, qui aura une chance, 10% de chance, de paralyser un personnage, paralysie, encore une fois, qui est simplement, counter, par le Kouya Shiki, donc moi le Ichigo, je l'ai que ce P1, qui manque un chouïa de DPS, pour vraiment, être sûr de one shot des personnages, comme Kouya Shiki par exemple, mais sinon, pareil dans l'idée, c'est vraiment très bien, en plus sa compétence, c'est la compétence qui va permettre, de partager son immunité, aux résistants, donc si en face, imaginons, le Iwush qui fait une strong, la paralyser, donc éventuellement le toucher, et va donner la résistance, à toute son équipe, et toute l'équipe, n'aura aucune chance, de se faire paralyser, donc voilà, c'est quand même, plutôt pas dégueu, et aussi, ça strong 2, d'ailleurs comme le Izen, c'est un vortex mouvant, et donc forcément, avec de la paralysie dessus, donc beaucoup de chance, bref, voilà, de paralyser les ennemis, en plus de leur faire, très très mal, très rapidement, ce qu'on demande, voilà, au personnage pression spirituel, ah, et aussi, avant de continuer, le Izen, il est dur de Shinigami, et capitaine, donc plus 60% de dégâts, contre les capitaines, comme le Kani Safui, et le Kouya Shiki, donc il leur fait vraiment, très très mal, et le Ichigo, lui est seulement tueur de Shinigami, ça fait quand même plus de 20% de dégâts, ce qui reste plutôt pas mal, pour le Kani, ensuite c'est pareil, il est dur de Shinigami, sauf que, d'ailleurs comme le Izen, il a Frenzy plus 2, soit attaque plus sort, déchaîné plus 2, donc avec ses strong, là on parle pas de RNG, comme le Ichigo, avec la paralysie, lui c'est, il balance une strong, ça fait extrêmement, extrêmement mal, c'est simple, Kouya Shiki, il ne pourra jamais tanker, un Kani qui lui balance une strong, dans la tronche, vu qu'il a quand même, le bon killer, vraiment, il fait très très mal, et en plus aussi, il a l'inversion d'altération d'état, donc imaginons qu'il soit contre un Iwatch, Iwatch qui voudrait lui mettre de la paralysie, il va lui donner la paralysie, et en plus lui ça va le soigner, donc voilà, ça peut être vraiment intéressant, en Brave, après pour le coup, lui il n'a rien pour tanker, ce qui me fait penser, que j'ai encore oublié de choses, pour ce Izen, Izen qui est vraiment très bon, mieux de rien en Brave Battle, c'est qu'il a l'esquive, contre les Shinigami de 50%, Shinigami encore une fois, qui sont très présents en Brave, donc mine de rien, il peut tanker un petit peu, parce que le but, quand tu es un personnage de présence spirituelle, c'est de pouvoir au moins placer, la Strong 3, qui est balancée en premier, quand vous jouez en mode attaque, et ensuite votre Strong 2, voilà, c'est les deux Strongs les plus importants, en termes de dégâts généralement, mais aussi d'AOE, pour toucher un maximum de personnes, et donc avoir des compétences, un petit peu défensives, comme de la tankinesse, de l'esquive, que sais-je, ça peut quand même être intéressant, et c'est ce qu'a ce Izen, mais aussi ce petit Okura, Okura qu'on voit assez peu, parce que c'est avant tout un personnage Arena, mais le perso, on va aller voir sa fiche rapidement, il peut être vraiment très bon en Brave Battle, voici le Okura, bien sûr, il est à Rencar Espada, donc au niveau de la catégorie, il est vraiment tranquille, en plus, en sous-très, il y a des dégâts bruts, ce qui est bien, le temps de recharge, en vrai, on s'en fiche un petit peu, en Brave, on n'a pas le temps de balancer 25 Strongs dans la run, il y a le bon tuyau, il y a le genre de Shinigami, donc ça, c'est parfait aussi, en plus, la Vulné, malheureusement, ça ne va pas être hyper intéressant, quasiment tout le monde est invulnérable, à part éventuellement, contre un autre personnage, pression spirituelle, qui n'aurait pas la résistance à la faiblesse, voilà, ça pourrait marcher, en plus, il a l'esquive de 50% contre les Shinigami, comme le Heizen, l'affaiblissement de 5 secondes, c'est comme la catalepsie de Ichigo, sauf que là, Ichigo, c'est paralysie et Vulné, la Vulné qui ne compte pas vraiment pour moi, donc là, c'est que la Vulné pour le Okura, et donc voilà, ça ne va pas toucher le grand monde, mais ça peut être un plus, éventuellement, selon qui il y a en face, et en plus, voilà, il tape quand même très fort, l'attaque puissante est tendue, pour toucher plus de monde, mais ça va, c'est assez courant, désormais, l'équilibre, équilibre, on n'en parle pas assez, mais si un personnage de spé, se fait toucher, avant qu'il balance une Strong, et bien, il va être un peu stun, il ne pourra pas balancer, par exemple, sa Strong 2 par la suite, il va mourir avant, ce qui serait vraiment, vraiment dommage, alors que lui, il a équilé dans tous les cas, il pourra enchaîner Strong 3 et Strong 2, assez facilement, et il a la perforation native, ça, pour un personnage de spé, c'est vraiment trop bien, donc là, même par exemple, Kenis Afui, il peut le one shot, sans le mettre la perforation sur le T15, c'est vraiment un plus, non négligeable, le perso, niveau de tankiness, c'est pas trop mal, pour un personnage de spé, évidemment, le but, c'est juste de tenir 2-3 secondes, pour balancer la Strong 3 et la Strong 2, on ne veut pas qu'il tienne 10 secondes non plus, mais il peut vraiment faire le café, et enfin, pour la suite des personnages de pression spirituelle, je ne vais pas revenir en détail sur eux, c'est un peu toujours la même chose, ils ont des avantages offensifs, mais aussi parfois un petit peu défensives, je pense à ce Bruno, qui a une survie éventuellement native, qui peut être sympa, les skills d'ailleurs, aussi contre les Shinigami, le Lunar, il a équilibre et insensible à toutes les alterations d'état, le Ichigo, il a une Strong 2 de boost, avec une très bonne Aoi, qui peut être intéressante, pour faire très mal, et booster l'équipe en même temps, il a aussi une petite réduction de dégâts en plus, qui est non légère, le Baragan, il a du downgrade sur la Strong 2, qui peut pour le coup être vraiment intéressante, il y a pas mal de strats qui sont élaborés autour de ce Baragan, vraiment, il peut être très cool, downgrade qui dure d'ailleurs plus longtemps, grâce à la compétence SAP, et après, bon, j'ai mis ces trois là, vraiment pour la RNG, lui par rapport à son vortex, avec la paralysie, il a le bon killer, pareil, il a paralysie, avec, comme pour le Ichigo, il va mettre toutes les 5 secondes, une rate paralysie, et pour elle, ça va être la faiblesse, voilà, vraiment des cas très bad sur la RNG, mais qui peuvent, pourquoi pas fonctionner, ils ont des killer intéressants, elle est chose de aucun, aucun, ça peut être pas mal contre le E-Watch, en plus, elle a de la bonne affinité, pourquoi pas faire un counter direct à E-Watch, en la passant directement contre elle, et tenter de le one shot, ça peut, pourquoi pas fonctionner, voilà, pour les personnages de SP, passons maintenant, au personnage nat distant, sorry, si je parle un petit peu vite, je n'aimerais pas que la vidéo dure 3 quarts d'heure non plus, pour une carré sur les Brave Battle, donc oui, les personnages nat distant, peuvent être très intéressants, un peu moins que les personnages de SP selon moi, mais en tout cas, contre un vis-à-vis précis, ils peuvent vraiment remporter leur duel, s'ils sont bien, c'est le fait, etc, voilà, je pense, voilà, à la Momo, Momo, c'est un peu bizarre de l'avoir ici, de base, c'est un personnage bonus en super potion, mais le fait est que, c'est un personnage d'affinité force, et de tueur aucun, donc elle a deux cartes à jouer, contre le Kourou Yashiki, et contre le E-Watch, je l'ai testé, et le fait est que, encore une fois, en 1v1, à niveau équivalent, Mamomo gère Kourou Yashiki, et E-Watch, E-Watch, de façon un peu moins sûre, pour être 100% honnête, mais Kourou Yashiki, c'était quasiment à chaque fois, le problème lors des défaites, c'est vraiment l'IA, qui décide de faire deux dashs en avant, pour faire des attaques à distance, je ne comprends pas trop le délire, mais bon, malheureusement, c'est souvent le cas, un peu trop souvent le cas en tout cas, mais si on met ça de côté, la Momo a du ralentissement, en partant sur le set, couplé à un gêneur, le gêneur va augmenter la chance, de 10% d'infliger une altération d'état, et donc, mine de rien, le ralentissement, en bref, c'est plutôt fort, le ralentissement tombe quand même très souvent, sur chaque nade qu'est fait, avec des hits doublés, elle a 12% de chance, donc d'appliquer le ralentissement, ça peut vraiment plutôt bien tomber, et je vous le redis, pour Yashiki, je pense que je suis à 80% victoire, 90% à peu près aussi optique que la Momo, donc SP1, voire 2 grand maximum, voilà, même n'est que SP1, et contre Ygrouche, c'est plus de 60%, mais quand même, voilà, j'ai l'impression que je gagne plus souvent que je ne perds, en tout cas, sur le matchup direct, ça ne veut pas dire que je gagne au final, la vraie battle, par contre, le truc un petit peu chiant, c'est que c'est vrai, que les boosts, c'est super important, le problème, c'est que si vous jouez en mode attaque, pour claquer le boost rapidement, les personnages d'un instant, sont assez squishy, et donc le temps qu'ils balancent leur strong au départ, souvent, ils meurent avant de balancer leur auto-attaque, donc si vous jouez des personnages nat-distant, voilà, il faut les jouer en strat spécial, espérer qu'elles tuent rapidement son vis-à-vis, pour qu'ensuite, elles balancent sa strong 2, par chance, et qu'elles puissent se booster, voilà, donc le boost sur un personnage nat-distant, ce n'est pas si important que ça, même si je l'ai quand même pas mal pris en compte dans ma tier liste, donc voilà, l'explication pour le personnage nat-distant, parlons rapidement un peu de chacun, la Rukia, nouvel ange chinois, a une strong 2 boost améliorée, grâce à appui, elle a finité connaissance, donc voilà, elle peut taper assez fort sur facilement tout le monde, malheureusement, elle est tueuse d'un round card, donc ce n'est pas un killer, par contre, qui va lui profiter au niveau du DPS, même problème d'ailleurs pour ce Fyndor, qui a le killer de holo, un killer extrêmement peu présent en vrai battle, mais lui, il a le marasme, qui fait que toutes les 5 secondes, il aura une chance d'infliger, le ralentissement autour de lui, donc pareil, dès qu'il arrive sur la run, il a une chance d'appliquer l'altération d'état en question, et en plus, voilà, bien sûr, sur tout le set, elle est aussi présente, donc une chance de l'appliquer en plus sur ses nades, ou sur ses strongs par exemple. Le perso est d'affinité instinct, pareil, pas de problème niveau offensif, pour être en contre-affinité ou quoi, et éventuellement, contre un Kenny, ça fouille, voilà, il peut vraiment faire le café pour le coup, si bien sûr, il a la perforation. Tokinada, gros point faible, c'est qu'il n'a pas équilibre, mais bon, au moins lui, il est hors de Shinigami, pareil, d'affinité instinct, donc une bonne affinité offensive, une strong 2 de boost, si besoin, il cogne lieu très fort, et si vraiment, il est très bien monté, il peut coucher vraiment le Kenny, ça fouille, en 2-3 auto-attaque, c'est pas une blague, bien sûr, s'il a la perforation. Masaki, c'est la même chose que Tokinada, en mieux, vu qu'elle a une strong 2 de boost, et de shield, voilà, un petit shield en plus, ça peut éventuellement carry, si en face, il n'y a pas la perforation, et en plus, elle est tueuse de Oukin, donc un tueur un peu moins intéressant, mais voilà, contre E-Watch, pourquoi pas, ça peut être un peu plus utile. Puis voilà, pour le reste, je ne rentre pas plus en état que ça, Kaguroza, un tueur de Oukin, un distant, qui tape quand même très fort, voilà, Kariot de Shinigami, avec une strong 2 de boost, et de heal, bref, blablabla, là après, c'est un peu plus des choses très situationnelles, qui marchent un petit peu moins bien, peut-être, selon, bien sûr, l'avancement des personnages, les personnages spéciaux, qui peuvent très bien fonctionner, mais voilà, en tout cas, les personnages nas distants, c'est comme les personnages spé, depuis la légère chute des personnages invincibilités, ils retrouvent vraiment de l'air superbe, dans le mode des brefs battles. Et pour terminer la tier liste, terminons avec la catégorie situationnelle, et parlons donc de Soifon, Shishigawara, Shinji, et Chad, donc commençons avec Soifon, Soifon qui a une son de boost, donc forcément, un boost peut être intéressant, et donc de boost, mais aussi de shield amélioré, donc un shield de certain qualité sur L3, sur ses alliés, pourquoi pas, why not, en altération d'état, l'altération de la paralysie et du poisson, vraiment, deux altérations qui peuvent être utiles en bref battle, et qui n'est quasiment pas résisté, elle est d'affinité force, et de tueur aucun, pareil, éventuellement, contre un Kuru Yashiki, ou un E-Watch, elle peut tenter de faire quelque chose, mais voilà, elle est quand même très squishy, les shields, c'est pas ça qui va la sauver, en tout cas, si vous avez pas mieux, ça peut être un personnage de boost, qui va faire un maximum de dégâts, avant de mourir, à part si vraiment, elle est très bien maxée, genre Sp5, elle peut, pourquoi pas, coucher, plus rapidement qu'elle se fait coucher, ça après, c'est selon votre Soifon, à vous. Ensuite, passons in-game, pour Shishikawara, parce que, moi, je le vois éventuellement, comme un anti-E-Watch, pourquoi pas en 1v1, le match-up peut être super intéressant, moi, je ne l'ai pas, sinon, je l'aurais bien testé, contre un E-Watch, Sp1, évidemment, pour que ça soit un petit peu équivalent, il est de catégorie humain, une catégorie hyper safe, déjà, il prendra pas trop cher, trop vite, même si, voilà, il a un très bon sous-trait offensif, donc, parier autant, qu'il n'est, ça reste pas ouf, mais, il a le tueur de aucun, couplé avec l'esquive, contre les personnages, de aucune catégorie, donc, certes, il ne va pas être tranquille, mais, il peut avoir jusqu'à 75% d'esquive, si vous l'équipez, de l'esquive sur le T15, et de l'esquive, pourquoi pas, en link, donc, voilà, why not, après, aucune intération d'état, ça va juste être un gros bourrin, avec une survie, aussi, éventuellement, ça peut, pourquoi pas, être utile, bref, en tout cas, voilà, si vraiment votre but, c'est de le counter, lui absolument, mais voilà, de façon situationnelle, comme la catégorie l'indique, je pense que ce petit Shigawara, peut être pas mal, et après, bon, Shinji, ça va être un gros cogneur, avec une strong 2 améliorée, donc, strong 2 avec appui, un boost de 43%, donc, utile pour ça, mais après, il va arriver au cas, qui va faire assez mal, malheureusement, il n'a pas de killer exploitable, c'est un tueur de holo, et il va mourir assez rapidement, donc voilà, c'est tout pour le boost, que pourquoi pas, on pourrait le mettre dans la rotation, et le chat, c'est un petit peu pareil, sauf que lui, au moins, il est en sur de Shinigami, mais strong 2 qui va booster, et heal, voilà, c'est un boost classique, mais accompagné de heal, ce qui peut éventuellement, pourquoi pas, faire une petite différence, de heal vos alliés, pour un peu essuyer le dégât des strong de départ, si là, en face, ça joue en type attaque, et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour, un petit peu de ma tier list, je ne sais pas si on peut appeler ça, vraiment tier list, mais, on va dire que c'est le cas, sur la bonne celle, ce sera mieux, et bien, n'hésite pas à me dire en commentaire, ce que tu en penses, n'hésite pas à me partager ton avis, me dire, ce que vous, vous verriez de différent, encore une fois, ce n'est que mon avis sur le sujet, je ne dis pas tout savoir, voilà, c'est juste mon avis, de façon subjectif, bien sûr, un avis, c'est par définition subjectif, je le répète, mais moi, ce que je veux dire avant tout, avec cette tier list, c'est que maintenant, les braves sont assez agréables, car il y a vraiment, un système de counter, et donc de réflexion, derrière la création d'équipe, avant j'avais une équipe, que je spammais en boucle, maintenant j'ai 4-5 équipes, que je varie selon, ce que je vais affronter, même les stuff, on peut un petit peu les varier, selon ce qu'il y a en face, et grâce à ça, vraiment, je trouve le mode, beaucoup plus amusant, qu'auparavant, en tout cas, si la vidéo t'as plu, n'hésite pas à mettre, un pouce bleu, et t'abonner à la chaîne, encore une fois, si tu veux t'exprimer, tu as le choix en commentaire, et ta disposition, en dessous de la vidéo, et puis, passe une excellente fin de journée, à la prochaine, tchuss !